bonsoir tout le monde bienvenue à liners live c'est moi votre animateur julien chidiac désolé c'était un peu weird au début avant d'accueillir les humoristes je veux juste demander s'il vous plaît de partager le live sur votre page à vous autres pour que vos amis puissent le voir dans le fond partagez le live taggez vos amis parce que comme le dit le dicton un live c'est comme une orgie plus il y a de gens plus il y a de chances qu'on tape une mts non attends c'est pas ça je me suis trompé ça c'est comme une orgie un live comme une orgie plus il y a de gens plus on vit l'expérience au maximum et on a plus de chances d'entreprendre une mts fait que ça c'est la bonne comparaison on va commencer sans plus tarder en accueillant les humoristes drette maintenant je vais les accueillir avec mon premier humoriste il n'a pas besoin du covid pour risquer de mourir à tout moment simon de lille what's up une joke de maladie on aime ça yes une bonne joke de covid ça c'est bon c'est original j'aime ça c'est une joke de maladie je m'y attendais pas du tout du tout j'avais j'avais aussi il y a autant de il reste autant d'années à vivre que de cheveux sa tête ben je me suis dit regarde c'est le covid on va faire on va y arriver ok c'est adapté ton shit t'es bon t'es bon la prochaine humoriste elle a commencé à faire de l'humour à 17 ans et déjà à son âge elle avait un mot propre à elle-même c'est-à-dire pas mature du tout marylaine gendron bonjour je suis cachée dans le garde-robe de mes parents justement moi je vous ai pas dit d'aller vous roaster au moins vous avez rien de préparer sur moi mais je suis sûr que c'est ça il est super la vie s'en occupe la vie s'en occupe prochain humoriste il a pris le pire moment de l'histoire pour en faire un des meilleurs podcasts de l'histoire mais il a aussi fait partie des dandies du drame charles beauchesne c'est drôle ça les dandies du drame vous êtes allé faire de l'archéologie pour m'humilier ça commence comme ça moi j'invite le monde à mon podcast pour les insulter c'était super le fun les dandies du drame on a eu énormément de plaisir je vis la genèse à l'école avec charles les premiers beauchesneurs et les derniers presque des derniers le café doit commencer d'une manière ou d'une autre et voilà pour vrai les dandies du drame c'était full bien fait on avait beaucoup de plaisir à faire ce qu'on faisait vraiment vraiment c'était comme une belle qualité de production pour l'année même pour aujourd'hui c'était bon c'est néanmoins étrange comme présentation parce que tout cela a été oublié depuis bien des années j'ai dit ça ben moi je suis un homme de culture les gens se souviennent-tu des dandies du drame je sais pas je vois les commentaires vous rappelez-vous de ça les dandies du drame y'a-tu quelqu'un qui dandies et drame c'est deux mots que le monde utilise à peine oui c'est parce que je pense que le thinking derrière ça c'est qu'à l'époque tous les groupes d'humour s'appelaient les quelque chose de l'humour ah oui c'est vrai les amis de l'humour, les troufions de l'humour, les compagnons de l'humour les troufions les joyeux chevaliers de la blague les joyeux chevaliers de la blague et puis on a fait mais regarde on va faire le contraire et on veut juste appeler les dandies du drame ça a été des vidéos bien le fun mais ouais mais si encore on peut encore les trouver oui il y a encore une page sur facebook je crois qu'il reste de quoi sur youtube on a fait une web série qui s'appelait le club vidéo on jouait des commis de club vidéo juste avant dans les années que c'était en train de disparaître puis que c'était un big deal qu'il n'y a plus de VHS vous vous souvenez de cette époque-là je m'en souviens pas tant que ça moi j'étais déprimé de voir un à un les boîtes noires fermées mourir au combat c'est trop tard plus personne ne va écouter le cinéma de répertoire Charles non merde je sais pas comment partager le live tu apprenais le vélo à ce moment-là ouais c'est ça exact c'est un bon c'est qu'il n'y a plus d'avis ouais à quel âge marilène quand les boîtes noires ont commencé à mourir je suis tellement jeune que c'est ça boîte noire j'ai su plus tard oh mon dieu déjà c'est déjà quelque chose plus tard mais j'ai 23 Charles les boîtes noires c'est comme son LG eh ben l'abri c'était quoi j'étais en secondaire 1 quand il est né non non c'est mon tout petit mot on est tranquillement on est juste en train de devenir des estis de poche de glu j'avais des cheveux puis je faisais de l'impro ouais mais en même temps regardez vous avez plein de référents ensemble c'est le fun ça on est winner en estis pour mieux ça tranquillement aller vers l'asile je me rappelle que tu les bestos quand on allait louer des affaires il fallait les reculer ça m'a fait tellement mal quand ça a arrêté puis le blockbuster mais pourquoi est-ce que quelqu'un va penser au blockbuster qui demandait juste à faire un écu ou deux en nous vendant de s'en louer quelques DVD une fois de temps en temps après il est rentré dans la gorge qu'est-ce que tu dis t'es content moi j'étais content parce que je trouvais qu'il chargeait full share des retards fait j'étais comme t'es-tu fuck you j'étais comme tu étais amer t'étais amer de tes retards non mais j'étais comme enfin les américains ils crashent un peu mais après ça t'as payé pour toutes les plateformes puis t'as vraiment gagné tu t'en parlais avec l'arrivée de Thunderhouse tu devais croire qu'elle se paye pour quoi que ce soit c'est qu'il y a dans ces années-là en fait où les clubs vidéo commençaient à mourir qui ont commencé à instaurer des retards qui sont non payés tu pouvais juste jamais ramener tes vidéos aux clubs vidéo puis tu n'as pas payé de retard ils ont comme essayé d'adapter ça par la suite à la fin des années 2000 quand tout a bel et bien commencé à mourir ils devaient se dire on va fermer bientôt ça nous aiderait si vous ne vous ramenez pas pour vous regardez-les ça va nous faire moins de choses à déménager j'ai gardé les patrons monsieur Ripley d'une copie de Bloodbuster j'ai bien encore maintenant quand est-ce que je vais écouter c'est pas les patrons c'est l'étrange ou l'extraordinaire pas les patrons monsieur Ripley les patrons on aurait pu savoir les valeurs que moi je lui accordais en l'écoutant il est épatant Ripley ça va pas faire semblant d'être autant le monde mais non c'est pas épatant mais non c'était mystérieux il est creep à ce fuck il tue des doudes avec qui il voulait coucher avec des bus de César ça va vraiment mal il est épatant il est épatant monsieur Ripley vos discussions de trentenaire c'est intéressant non c'est déjà des discussions de trentenaire et bien ta télé cathodique avec une feuille dessus je lis non mais je m'en sers pour tourner des vidéos puis nous autres tu traites de vieux t'as une télé qui date de genre Hawaii 5.0 non mais je l'ai gardé parce que je me suis dit je trouve ça cool ça pourrait faire un bel prop t'as pas une crise de la scène t'as payé une autre c'est quoi qu'il y a à côté une lampe à l'oeuvre non mais j'ai une lampe dans un jeu vidéo que j'avais acheté une édition spéciale puis j'ai comme la lampe ça a l'air hot mettre quelque chose sur mon c'est exact concret c'est exact concret ouais ça j'ai pas d'argent pour m'acheter une télé parce que j'ai payé l'édition spéciale des jeux vidéo pour faire des choix dans la vie pour faire des choix dans la vie là on va juste pour le monde qui sont tombés là-dessus par accident c'est-à-dire tout le monde qui écoute en ce moment on a moi et Cézum Risto on a demandé on a demandé à nos abonnés nos fans sur internet de nous envoyer des sujets puis on a écrit des jokes par rapport à ça puis on va les faire maintenant fait que premier sujet premier Julien juste avant je suis pas capable de partager le live sur ma page excuse moi j'ai essayé à m'être prise et j'ai chou à chaque fois mais c'est juste de partager il y a un bouton à partager il m'indique il m'indique juste partager en direct puis quand je clique dessus ça partage pas excusez-moi d'être ce gars-là attends un peu je vais te renvoyer un autre lien dans la discussion ah oui envoie-moi un autre on a des problèmes techniques ah oui on a des problèmes techniques you dirty bastard peut-être avec ce lien-là ça va marcher je sais pas si ça va changer de quoi mais peut-être ça va marcher parce que moi aussi j'avais eu ce genre de problème-là alors essayons-tu j'essaye j'essaye j'arrive docteur Simon me voilà docteur j'arrive ouais c'est ça je comprends ce que tu vas dire Charles ça fonctionne moins que jamais Julien ça peut ça peut pas moins fonctionner ça n'a jamais aussi peu fonctionné on se créerait dans les débuts du défrichage de Enigma ça échoue plus que ça n'a jamais échoué il faudra faire un film avec Bénédicte Corberbach et n'hésitez pas à finir le film sur le moment où le gouvernement décide de le casser Charles va copier fais juste copier quel est le lien dans ta page ah c'est une bonne idée ça peut être une option je vais tout à fait faire ça moi aussi je pense que je viens de faire ça parfait j'arrive un instant l'internet est après ça t'es insulté quand je dis que vous avez des discussions de 30 mètres pourquoi parce que je suis le gars qui ne sait pas comment ça fonctionne je vais regarder j'essaye de m'adapter d'être un pion qui amène quelque chose à la roue dans le monde des robots Pierre-Luc Gaudier qui dit les dandies du drame que des souvenirs oh merci Pierre-Luc dis pas si c'est bon non non c'est correct mais c'est inutile de le spécifier je vais être bien heureux de m'imaginer ce que je veux m'imaginer l'important c'est d'avoir du plaisir exactement c'est ça c'est ça que tu dis à un open-miker qui se plante oui mais non mais pour vrai Julien je veux dire l'important autre se planter c'est d'avoir du plaisir je suis pas en train de se planter avec les gens moi j'aime ça Charles merci Marilyn c'est gentil moi je vise ça le plaisir ah Chris qu'il faut viser ça dans la vie sinon mon dieu quel passeport vers la dépression la plus sinistre je viens de partager c'est bon on est back on track moi ça fait deux mois que je fais ça c'est vraiment pas connu faire des affaires pour le plaisir je suis vraiment habitué non mais non je suis là-dedans à 100% je te niaise oui c'est ça tu me niaises tu me niaises une fois de plus on va commencer on a reçu à peu près 50-60 sujets on a choisi des sujets qu'on allait les mettre tous en commun pour faire des jocs mais pour commencer pour briser la glace on y va avec un sujet libre qu'on a reçu parmi nos abonnés on va commencer avec Simon ta joke libre ma joke libre j'ai décidé de prendre le sujet suivant la casa des papels non est-ce que tout le monde sait de quelle série je parle moi je n'ai pas aimé ça je ne l'ai pas écouté une série tout à fait indiquée pour un confinement avoir des gens enfermés pendant des jours dans un endroit exigu mais moi je trouve que ça fait du bien une série réaliste enfin quelque chose qu'on peut se reconnaître dans les gens des malfaiteurs qui volent la fabrique de monnaie et la banque d'Espagne en même pas trois ans alors que la majorité d'entre nous ont de la misère à voler une boucle d'oreille de nombril chez Arden on se reconnaît j'avais une autre option plan B pour le fucking télétravail avec des jeunes enfants alors la voici faire du télétravail avec des enfants c'est comme se faire tuer pendant que tu conduis sur l'autoroute ça se fait mais dans les deux cas tu vas penser plusieurs fois que tu n'y arriveras pas c'est malin Simon tu droppes le mix sur celle-là c'est malin malin Marie-Hélène moi que j'ai choisi ah oui moi j'ai pris la planète qui va mieux depuis la crise on voit genre je vois plein d'animaux dehors qui reviennent en ville je pense que si on fait encore un petit effort dans deux trois mois de confinement on va peut-être voir des dragons Charles doit l'aimer il est quand même cute je me suis dit que Charles il l'aimerait peut-être parce que c'est dragon c'est comme les animaux c'est adorable est-ce que tu trouves qu'on dirait que j'écris un texte pour mon grand frère puis je ne comprends pas vraiment ce qu'il est puis je suis comme ah dragon mais oui c'est facile comme ça me faire se dire si quelqu'un écoute juste le dieu il peut penser que c'est une petite fille qui parle puis qu'elle laisse pas vraiment avoir des licornes puis des dragons on est licornes au parc ils sont fins ces trois gars-là ils donnent des chances à des enfants on est les plus grands bienfaitaires qui existent on est fucking whack on va tout être des bienfaiteurs les uns pour les autres il faut s'aimer tout le monde avec une tasse de méchant dans un conte une tasse de méchant c'est zéro une tasse Julien c'est peut-être moins une tasse une coupe pendant que je bois le son de ce bébé c'est de la eau gardonne dans une coupe médiévale voilà ce que c'est ça brise le mythe un peu de savoir que c'est de la bière je ne suis qu'un homme Julien c'est pas un dragon c'est pas du son dragon c'est pas un dragon je vais y aller avec ma joke moi j'avais s'allumé une top quand il vente Chicago c'est la ville du vent fait que d'après moi si tu veux arrêter tu mets des ménages à Chicago c'est la seule ville où c'est plus difficile de commencer qu'arrêter c'est amusant ça c'est clever c'est un dragon pour la ville ici on le fume pas tout le monde c'est ça les amis à la maison c'est ça qui arrive des humoristes qui essaient de se faire rire mutuellement plus souvent qu'autrement ils vont dire oh oui 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 c'est bon c'est drôle ça risque d'être long par vous c'est drôle c'est drôle plus ça va aller plus je vais me mettre à parler comme Charles ça m'amuse beaucoup c'est quoi ta blague ah je peux-tu y aller Julien ouais vas-y moi j'ai écrit un bit fait qu'il est un peu long ah ben je m'attendais à rien de moins mon sujet me vient de Marie-Ève Kitty Duquette qui m'avait proposé la trilogie du Seigneur des Anneaux et du Hobbit alors j'ai fait un bit sur les Ent alors moi en fait un des bouts qui m'amuse le plus dans la trilogie du Seigneur des Anneaux c'est quand Sylve Barbe parle des femmes Ent en tout cas à un moment donné il y a Mary et Pipin les deux bits qui se tiennent toujours ensemble sans que l'un d'eux soit le jardinier homosexuel de l'autre et bref vous êtes mieux de savoir avant d'écouter le film bref il y a un bout dans le deux où il voyage dans les mains d'un Ent de Sylve Barbe un espèce de gros homme arbre qui dit je veux vous amener à la limite de la forêt là à partir de ce moment-là c'est d'un ennui prodigieux à toutes les fois que ces trois personnages-là sont à l'écran je veux vous raconter de la poésie d'arbre pour faire passer le temps non Sylve Barbe ça fait tout le contraire s'il te plaît bref à un moment donné il y a une conversation que je trouve vraiment amusante ça commence avec Sylve Barbe qui dit il n'y a pas eu de petit Ent depuis très très longtemps puis là t'as Pipin qui répond mais pourquoi Sylve Barbe nous avons perdu les femmes Ent elles sont mortes non nous ne savons plus où elles sont et déjà juste là c'est très très drôle mais là Pipin enchaîne avec de quoi avaient l'air les femmes Ent et là dans le film Sylve Barbe lui répond mélancoliquement je ne m'en souviens plus et c'est un peu triste mais maintenant moi ce qui m'amuse dans tout ça c'est que à chaque fois que j'écoute le film j'ai toujours un peu l'impression qu'il va continuer sa phrase genre je ne m'en souviens plus à part peut-être que vous n'avez jamais vu des arbres aussi bandantes am I right ? vous avez fait comme un high five à un chêne en passant sur le côté un standard d'arbres les femmes Ent sont salement boutilécheuses bon vous m'avez maintenant parti sur les femmes Ent le petit hobbit préparez-vous à entendre des anecdotes sexuelles d'arbres pendant tout le reste du voyage dans mes mains oh non qu'avons-nous fait ? d'ailleurs ça me rappelle il y a mille ans cette femme Ent qui aimait bien recevoir ma souche directement dans le nœud et ce n'est pas une analogie ou on est-ce une c'est mon beat hey Simon a pleuré j'étais un peu stoned quand j'écris ça j'ai pas j'ai pas c'était plus long que mes autres papiers ben c'est ça mais moi je peux enlever d'autres jokes vu que celle-là était longue on va tout faire nos jokes des haines qui ont woody talk les arbres il y a tellement de jokes de lire d'arbres sexuels de faire des doubles sens oui trouver un moyen de donner des personnalités à chacun des arbres dans la communauté des haines on les voit il y a un arbre super que j'ai son maquillé puis ils ont des seins en bois allez crache-toi de la sève directement sur la branche exactement effectivement effectivement fait que voilà on a brainstormé ma joke Julien je suis content vous avez suivi les consignes on peut mettre fin au live moi tu voulais juste que le monde brainstorm à un moment c'est juste pour ça j'ai bien hâte d'aller voir ce que les gens disent dans les commentaires moi ah que c'est drôle am I right pas te tuer am I right mais tu sais c'est très bootylicious je pense que c'est la première fois que j'entends cette phrase on essaie des affaires c'est des affaires c'est des tuyaux la journée même bienvenue dans le processus d'écrire du stand-up les amis voilà mais tu penses-tu le garder pour tes shows Charles dans 12 heures je vais peut-être retravailler le bit des haines ouais pour vrai ça marche au bout merci merci Simon t'es gentil on brainstorm là-dessus parce que c'est drôle j'avais un pressentiment que c'est le genre de connerie qui allait bien me plaindre c'était niché mais en même temps des arbres qui trash-talk tout ça parfait on a vu le seigneur des anneaux en même temps c'est pas mal sûr que les gens se souviennent de ça et s'ils s'en souviennent pas je refais la scène au complet j'explique aussi la haine pourquoi ils décollissent la face à Saruman ils sont comme enragés sexuellement en plus j'ai les gosses bien plaines depuis trop longtemps où sont les femmes où sont les femmes hentes elles font des gros bavis les hentes ils ont tué mais ils ont violé les hentes violent Saruman la scène qui manque sur le DVD Saruman dans la version longue celle-là mais non ça va être une longue nuit Saruman faudrait que Charles repasse les scènes pas faites du scénario des anneaux en plus la dernière réplique de Sylve Barbe dans Le Retour du Roi c'est qu'il dit à Gandalf partez maintenant nous allons nous occuper de Saruman dans Le Retour du Roi au début ah ouais c'est vrai le film commence comme ça voilà nous allons nous occuper de ça non non écoutez je peux tout expliquer il est trop tard Saruman oh non Marilène tu ne sens pas toute savourer la subtilité de vieillies sorcières qui se violaient par des arbres moi je veux dire j'ai pas vu je suis tellement désolée maintenant quand tu vas le voir tu pourras plus penser à autre chose ça je pense que je pourrais plus penser à autre chose peu importe en général hein ils ont parlé de ça tantôt je comprends rien mais ça m'a fait peur c'est un attendu qui va se faire enculer par un arbre c'est un attendu comme ça ça donne le goût d'écouter le film par contre très bon note de l'auteur bien sûr l'arbre se fait violer oui l'arbre ça me vient avec tout ça alors là on a fait les sujets libres d'habitude ça dure quatre fois moins longtemps que ça mais avec Charles c'est un peu plus long mais c'est correct ça me dérange pas on n'est pas à télé il n'y a pas de temps il y a juste le monde qui s'en va mais le monde reste le monde aime ça quand tu parles parle bien oui on aime ça quand tu parles bien enchaînons 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 prochain là on va commencer les sujets communs on a pris dix sujets parmi ceux qu'on a reçus puis on s'est imposé ces dix sujets-là on a toutes une joke sur les sujets qu'on va annoncer premier sujet c'est notre Pierre Valois qui veut qu'on parle des guns pas fusils des guns Marilène je pense que tu vas y aller en premier moi moi elle est similaire à ma joke de dragon je vais vous le dire comment ? j'ai le droit de faire des prémices lui il a parlé pendant une demi-heure attend par n'être vous connaissez le régime des 3P je l'applique en ce moment vraiment bien pain, pâte, pistolet j'en peux plus je veux me tirer non je peux pas me tirer je veux pas me tirer parce que je peux pas j'ai échoué mon examen de port d'âme puis j'ai bien des défauts mais je suis pas une hors-la-loi c'est difficile ben il y a beaucoup de jokes de suicide c'est chaud mais surtout faire des jokes de suicide dans l'OT c'est vraiment triste mais je sais pas pourquoi cette angle-là a l'air vraiment plus triste que le reste moi t'as pris le jeu derrière toi c'est où est-ce que t'es Marie-Hélène non il y a pas que personne derrière moi ok d'accord moi je pense pas que c'est des fusibles derrière toi non je suis dans un c'est le bureau t'as l'air d'un endroit que quelqu'un recherché par la police va se cacher non mais c'est vraiment mieux que ce que vous pensez la dernière de la scène amusaine il l'a loué il l'a loué pas cher bientôt on voit un point rouge sur son front je suis en danger finalement on tourne dans la cage ok Simon joke de gun ok une joke de gun ok on y va tirer du gun c'est comme se masturber ça commence avec des petits coups après ça c'est des grandes rafales puis quand t'as fini le bout est chaud j'aime l'attente on apprend plus sur toi que dans le 7 jours c'est ça qui est bon je pense que j'avais dans le 7 jours c'est ça vous entendrez pas ça à accès limité sur comment les humoristes se masturbent c'est graphique mais on comprend l'idée c'est une joke qui s'adapte très bien au delivery de Sylvain Larocq aussi d'ailleurs oui absolument voilà pourquoi tu penses à ça j'ai comme eu une vibe une vibe de Sylvain ça se dit bien quand t'as l'air enrhumé c'est un compliment il commence avec des petits joues après c'est des grandes rafales puis quand t'as fini le bout est chaud right avec ses grands souliers longs oui oui on avait fait un show avec lui au casino bien sûr il avait tout pété puis nous autres ça avait été il a fallu ce bac il y avait un gars en avant moi pendant mon numéro il parlait au téléphone avec ses écouteurs premier rangé en avant puis il buvait directement au pichet ah puis ça a pris genre trois humoristes avant que avant que les barons sur les sites mais toi tu l'avais comme engueulé pas mal puis ça avait été drôle non j'ai j'ai passé tout ton humor à le ramasser c'était un fusible c'était vraiment drôle lui et ses trois amis c'était ce qu'il voulait fait qu'en même temps j'ai comme pas eu le même plaisir c'est comme taper un salaire je comprends j'ai aimé ça puis toi les guns oui les guns ok moi ma joke c'est alors les guns oui si c'était que de moi les guns serait l'ego mais l'ego dans le sens de tous les guns seraient fait en bloc l'ego comme ça à chaque fois que quelqu'un aurait envie de tirer sur quelqu'un le raisonnement ce serait toujours j'aurais vraiment envie de tuer cette personne mais mon gun est jaune et rouge avec un arbre et un astronome le seul truc que je vais tuer comme ça c'est ma crédibilité à l'âge adulte allons plutôt régler mes problèmes avec une bonne vieille thérapie voilà j'ai le plus long je vais la poser la main je n'ai pas besoin de ça allons régler mes problèmes avec ma mère d'abord on dirait à ma mère que je l'aime c'est très bon non mais c'est fou t'écris comme tes bits sur scène c'est ça qui est hot oui mais je ne suis pas bon pour écrire des liners non mais moi je vous l'ai dit c'est pas obligé d'être des liners ça peut être le montage photo j'ai appelé ça le liner's eye je trouve que ça sonne bien vous avez la possibilité de faire des bits je fais des bits ouais ouais moi je veux que les humoristes s'amusent ça sera interminable je prends des brainstorms Charles c'est ça que je veux qu'ils fassent moi ma joke de gun moi aussi c'est un genre de mini-bit mais tu sais moi je compte les armes à feu par contre il y a un seul point que je suis prêt à donner aux pro-armes c'est l'argument de la liberté moi je pense dans la vie tu serais pouvoir faire ce que tu veux tu serais pouvoir dire ce que tu veux tu serais pouvoir acheter ce que tu veux sauf que comme pour la liberté d'expression il y a un mot qu'on a décidé qu'on n'a plus le droit de dire parce que ce mot-là fait juste blesser beaucoup de personnes vous savez de quoi je parle c'est le n-word je me dis on devrait appliquer ce principe-là au fusil puis dire que les fusils c'est comme le n-word des objets puis juste bannir leur utilisation pour la même raison parce que ça fait juste blesser beaucoup de personnes mais il faut pas que ça vienne exactement comme le n-word il faut pas que ça vienne que c'est juste les noirs qui peuvent s'en servir parce que sinon au même groupe de gens le fusil et le n-word c'est juste trop de pouvoir déjà que ça a l'air horrible de mourir dans une fusillade imagine tu meurs dans une fusillade pendant qu'on te traite comme un esclave puis en plus tu veux pas que ta dernière pensée soit comme t'as-tu un vidéoclip d'arapes ici ou voilà c'est ça ma joke pour les guns la communauté va aimer ça on s'ennuie de ma joke de dragon on salue les bousins c'est un peu moins cute coudonc suis-je dans un clip de rap ou quelque chose coudonc je suis dans un clip de rap juste avant de mourir c'est ça coudonc il décide d'insulter la personne qui veut mais où est Snoop Dogg suis-je en train de mourir dans un clip de rap et comme juste avant de mourir j'aimerais être raciste juste avant s'il vous plaît c'est drôle c'est drôle ben non mais c'est lui je ne sais plus nous ne pouvons pas mais je pense que le prochain sujet va vraiment détendre la transfert surtout si on a bordé le thème de la chambre à gaz surtout en fait c'est un jeu les gaz c'est celui sur lequel tout le monde a bloqué en plus ah ben moi je n'ai trouvé trois trois ? tu veux-tu les trois maintenant que ça va ? ok lâche-nous tes trois gaz Marie-Lène ok ben le Simon il a calé c'était sûr mais meilleure place pour péter sans que personne s'en rende compte à Jvits parfait alors la deuxième est meilleure que la première ok prout 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 oups j'ai perdu mon permis j'ai perdu la ballonne j'ai pété la ballonne non non c'est moi c'est pas grave il y en a une autre j'en ai une autre prout 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 j'ai perdu mon permis j'ai pété la ballonne avec des pets elle est bonne ? c'est clever c'est pas clever on peut péter par un déficit non mais tu dis quoi tu mets la ballonne dans ton cul de choutette genre ? ben non c'est juste figure parce que j'ai dit prout 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 c'est pas vraiment il y a pas rien à relier t'as pas besoin d'utiliser ton cerveau ok ok c'est ton frère déficient vous avez vu la joie de dragon en fait en ce moment je suis là j'y parle à lui la joie commence par prout 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 il faut voir plus loin que prout 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 il faut voir plus loin que le bout de ton pain ok je vais faire la dernière pour être débarrassé ok la pire affaire c'est vraiment quand mon chum il pète en dessous des couvertures ah non c'est pas vrai la pire affaire c'est vraiment quand il me pète la gueule je m'attendais tellement pas à ça cette joke est arrivée comme un coup de poing sur la tombe parce que le rôti est trop salé il n'y a pas à dire j'ai été surpris comme par la violence conjugale j'ai été surpris j'imagine j'imagine il y en avait qui a fait parce que le rôti est trop salé c'est terrible ça t'es raphaire c'est même trop salé c'est carré c'est pas du fait oh god ah si c'est bon c'est un terrible monde que celui d'une femme les gaz histoire de détendre l'atmosphère un petit peu moi j'ai fait un mini un mini pire moment de l'histoire alors pendant la première guerre mondiale une des armes chimiques les plus terribles à avoir été inventée c'est le fameux gaz moutarde un gaz toxique qui brûle les yeux et empêche de respirer en isolant une composante de la fleur de moutarde néanmoins aussi terrible que ce soit je peux pas m'empêcher de penser que c'est une situation qui aurait très facilement pu être réglée bordel de merde les allemands nous envoient du gaz moutarde vite répliquons à l'aide de ce gaz hot dog oui voyez moi nous avons trouvé le moyen de vaporiser des hot dogs dans l'air en 1914 ça alors ça fonctionne l'air est beaucoup plus respirable maintenant qu'il y a quelque chose pour accompagner la moutarde laissons cette putain de guerre et allons faire la fête que ça devient le beach club de point de calumet ça t'es le canon pogo on voyait leur des obus pogo directement dans la gueule l'objectif est de ne pas consommer trop de moutarde à la fois une poche de plus que le gaz moutarde c'est le gaz moutarde de Dijon le gaz moutarde plus fort dans les forces il y a un cadran il y a un cadran il y a un baseball de Dijon avec ce qu'il y a un cadeau réfort miel et aïe Dijonnaise pour les petites natures un cadeau hot dog un bon mini pire l'histoire on peut dire que c'était pas ça le nom du podcast mais merci Julien pire l'histoire excusez-moi bienvenue à les pires l'histoire shit je l'ai raté ok moi ça va être très léger très léger c'est le gaz c'est le thème qui m'inspirait le moins ça me gazait est-ce qu'on peut raconter l'anecdote d'abord de Simon au milieu de la journée qui nous envoie comme message sur le groupe commun en tout cas moi les gaz qu'est-ce que t'avais dit ça me fait chier tu vois que le thème des gaz il fait profondément chier c'est un thème qui fait comme les gaz parce que je pensais à des jokes de fréons j'étais comme Chris encore c'est niché mon enfant ah mais c'est sûr ouais mais j'ai pas trouvé parce que si à l'heure il y a pas drôle d'envie des jokes de fréons que des jokes de pet je sais pas pourquoi regarde tu vas vivre avec ce que j'ai écrit puis ça va être ouais on va vivre avec alors il va comme si on se mentirera pas qu'on parle de pet parce que les gaz sont quand même polis pour dire pet puis le seul bon côté à pet c'est que c'est un mot rigolo c'est pet dramatique puis il remplace une syllabe par pet puis ça devient très rigolo comme la guerre du petnam des coquets la pet bubonique la grille pet spagnole l'élection du pet zidant Donald Trump et on pourrait continuer sur le sol ça devait être plus paresseux au plus de la mesure du pet zidant du pet zidant on dirait que quand t'écrivais il y avait du gaz qui envahissait la chambre fait que t'étais de moins en moins réveillé pour la fin la guerre du petnam c'était mon préféré j'ai commencé avec ça la guerre du petnam oui la guerre du petnam le dong wall spiral il a créé une belle sinusoïdale dans un vrai contexte j'en aurais écrit 20 puis à la fin vous diriez juste ok c'est drôle arrête j'aurais tapé dans le foie jusqu'à temps que vous me dites que c'est drôle on est dans une c'est même pas un jeu de mots j'ai rentré une syllabe de force d'un mot c'est ça parce que je ne veux pas forcer je ne veux pas essayer de trouver une subtilité là-dedans c'est l'exercice qui est amusant j'allais chercher les cigarettes je reviens ok mais petzidant ça marche la petzidant la pet bubonique ça marche aussi c'était juste le premier qui n'était pas un jeu de mots je cherchais juste une affaire dramatique ils sont arrivés dans l'humanité puis je suis remplacé par pet c'était aussi intelligent moi ma joke de pet j'avais hâte de la faire si jamais vous pétez en réunion sauvez-vous la face en disant désolé je pensais que c'était un rot mais en personnage de Julien Durden sur scène je suis persuadé que ça aurait bien ri oui absolument et oui c'est sûr qu'avec et oui ça arrive tout le temps c'est pas bêté c'est vraiment ça quand on le synthétise c'est juste et oui pour ramener Durden à sa plus simple expression même que la surprise pété n'est pas la même chose que rot et oui et oui et oui c'est ça on dirait un chapitre de le livre au complet j'ai lu le deuxième tome j'aurais peut-être ouvrir une fenêtre Charles je pense que t'as un peu chaud c'est terrible c'est abominable moi avec je commence à avoir chaud mais j'ai peur qu'on m'entend attendez je vais aller ouvrir une fenêtre je reviens bonjour Simon je pensais qu'il y a du monde qui écoutait on dirait qu'on est juste nous quand on a parlé on est quand même pas mal de gens on est combien on est 68 pardon un de plus tu t'es super cochon mais là ça a descendu à 64 à cause qu'on a dit que c'était cochon à cause de ce gaga on a fait nos 4 jokes prochain sujet ça vient de France Arsenault qui veut qu'on parle de l'amour le sujet le plus cute fait qu'on va faire commencer Marie-Glène ah t'as parlé c'est toi comment c'est Charles il y a tellement un roman non ça me dérange pas je vais le dire après ça je vais pouvoir écouter vos anecdotes la réponse c'est oui Simon l'amour l'amour ok ouais l'amour c'est comme une gonorrhée tu penses ça t'arrivera jamais puis là à un moment donné ça picote oh c'est cool oh Marie-Glène je veux ça sur une carte je veux faire un t-shirt avec ça pour une future blonde pour une blonde une blonde une carte de Saint-Valentin t'es ma gonorrhée pour une future blonde ma gonorrhée tu me fais picoter je vais te l'envoyer en privé je la donne je la donne il n'y a même pas de subtilité dans ce petit cheval il s'est allumé un gros bar il s'est arrêté de faire rouler un faire croître le club tu es malade toi Chris il s'est rendu légal qu'est-ce que tu veux qu'il fasse c'est vrai il va prendre ma bière il va prendre ma deuxième bière j'ai moi-même une grosse cocotte de qu'est-ce qu'il veut qu'il glûle dans mon foyer et ça ce serait magique remplacer les bûches de Noël par des petites grosses crocottes dans le foyer qui font juste brûler du gros Chris de THC partout ce serait les plus beaux Noël du monde avec la cheminée fermée pour que tout s'embaume bien alors vous voulez que je y aille pendant que je me prenne une touche vas-y Simon moi je suis allé aussi ok on va y aller avec une petite comparaison bon genre l'amour c'est quelque chose qui fait avoir la vie différemment te fait battre ton coeur plus vite puis te rend vulnérable exactement comme un ARVC t'as eu des belles relations amoureuses ça c'est vrai qu'on a l'air d'avoir des bizarres relations avec l'amour qu'est-ce que l'amour vous a fait ça c'est un classique de prendre de quoi qu'il est beau puis de comparer avec de quoi qu'il est vraiment pas nice qu'est-ce qu'il vend la roque pourrait-il le faire il se défile pour pas expliquer que c'est triste oui c'est une prémisse aussi c'est une formulation Sylvain-Laroque de l'école Sylvain-Laroquienne en fait il y a eu à commencer par dire ARVC l'amour c'est comme faire un ARVC c'est vrai t'sais tu vas vivre ça va mettre ton coeur puis ça te revulnera est-ce que c'était prévu que t'allais autant imiter Sylvain-Laroque non c'est venu naturellement c'est la meilleure imitation c'est parfaitement ça c'est mis en fin de vie presque plus de cordes vocales moi je vais faire ma joke sur l'amour parce que ça va dans le même sens que vous deux tant qu'à être là-dedans juste pour vous dire c'est pas parce que vous êtes en couple qu'il faut arrêter de se protéger lors de relations sexuelles que moi j'ai une de mes amies qui est en couple avec un gars et depuis que c'est officiel il a arrêté de se protéger et maintenant elle a des bleus partout des jokes à remure mon AVC test-to-fuck qu'est-ce que tu veux essayer de déclencher ce soir on déconfine la semaine prochaine les gens vont pas oublier non mais on a fait un spécial GHB je pense que je suis encore teinté de tout ça ça il semblerait alors le monde réagisse pas trop c'est correct parce qu'il a un différé attends 30 secondes ouais il y a 15 secondes ouais je me suis j'ai hâte de voir à quel point ça va dropper à cause de ma joke ok ben vas-y je parle moi ma joke sur l'amour en fait c'est une joke que j'aimerais dédier à mon ex-copine avec qui j'ai fait l'erreur de vouloir lui faire écouter Star Wars alors qu'elle n'avait jamais vu aucun Star Wars dans la trentaine en tout cas chose certaine difficile maintenant de voir Darth Vader autrement que comme un gars qui porte un déguisement il y a une poubelle sur la tête il y a une fucking poubelle sur la tête puis en plus d'un vieux Star Wars Darth Vader c'est le seul à s'habiller weird comme ça il porte une cape personne d'autre dans Star Wars porte de cape à part Lando mais il est noir c'est correct ça logiquement ça veut dire qu'il y a quelqu'un en charge de laver la cape de Darth Vader genre et voilà Seigneur Vador porte le cape nice elle est encore chaude Star Wars est ruiné pour moi c'est malin t'as passé par le thème d'amour pour nous parler de Star Wars c'est bel et bien véritablement arrivé tu as utilisé gain bon choix merci véritable draft de printemps il y a forcément quelqu'un qui lave les sous de Darth Vader ça c'est ça c'est sûr sur ses affaires vos bobettes pour votre pas de four je suis bien oui Seigneur Vador vous êtes brûlé au troisième degré sous votre linge en permanence pouvons-nous laver vos chemises ou quelque chose je suis sûr ça doit être en plus hostie de merde qui a une cape c'est le seul qui a une cape gros égo pourquoi Vador pourquoi il disait ouais vampire ok yes en plus dans l'efface à quel point ça ne vole pas tant que ça c'est même pas lui qui décide quand il s'est pété par Obi-Wan pourquoi il se casse de merde il vient d'avoir un croquette sur l'acteur vous allez avoir une face de squelette et j'ai choisi la cape je ne suis pas d'accord avec ce choix vestimentaire et bien tough shit Seigneur Vador est-ce que c'est clair pour vous aimer à changer la vie non non ça va être correct la cape me va à merveille finalement je voulais juste des jeans je t'ai un t-shirt qu'on est-il du tenant coucou j'ai pas vu Star Wars non tu es prisonnière de l'épisode le plus hermétique imaginable ça n'a aucun sens c'est ça deux geeks ultra geeks qui geeks ensemble puis moi puis Moreland on est comme bon vous avez vu Star Wars non mais j'ai vu mais il y a longtemps puis j'ai tellement pas une bonne nouvelle tu n'as pas le référent de Cap de Darth Vader oui oui c'est pour ça qu'on veut le film là c'est ça qui est drôle oui oui j'ai vu le référent de la Cap là ça va mais j'ai juste vu le dernier dans quel ordre parce que là c'est pas clair le dernier le neuf au cinéma ouais tu sais comme miraculeusement de qui je parle quand je parle de l'empereur Palpatine exactement wow c'est pas connu ça c'était pas dans le script et je suis collectif je suis vraiment pas dans le script d'ailleurs que l'empereur revienne si je peux me permettre mais non j'étais gâché tout ce temps ah non tout ce temps c'était le fantôme de l'empereur qu'est-ce que vous faites Star Wars c'était moi by the way j'ai eu des enfants fouillez-moi comment ça fonctionnait tu j'en dis que je vais prélever le superme à même mon fébis de scie qu'est-ce que vous faites Star Wars Darth Vader René-Angéli le même combat ça va être un long podcast le plus c'est que le prochain sujet il est juste tout désigné pour toi Charles c'est de Sébastien Neau son sujet c'est comment les Anglais ont rendu les Chinois accroits à l'opium pour mieux varier leurs ressources et leurs territoires on va te faire finir parce que sinon j'ai l'impression qu'après ta joke on va oublier c'est quoi le terme moi je vais commencer avec celle-là je vais me faire commencer moi ce sujet-là me fait penser que ce serait cool qu'il y ait un nouveau jeu de Age of Empire où au lieu de conquérir le monde avec des armes tu attaques les autres pays avec des produits chimiques ça pourrait s'appeler Plague of Empire et bon c'est sûr les théoriciens du Compré vont dire mais Julien ça existe déjà c'est l'année 2020 mais ça je n'embarquerais pas là-dedans je pense que ce que tu voulais dire c'est Pledge of Empire ah c'est Pledge ouais Plague c'est une peste ah mais c'est ça Pledge c'est pas ça Pledge c'est prêter serment ah mais j'ai dit Plague mais c'est du Pledge battez-vous Plague c'est la peste ouais c'est ça mais je dis qu'on les attaque avec des produits chimiques mais le produit chimique c'est du Pledge ah ok ok il y a un double sens dans ce que Charles dit ah ok que comprends-tu pas elle a même pas compris ma propre joke c'est à ce point-là je suis dépassé dans ce podcast-là ok moi je vais les faire mes jokes vas-y c'était quoi c'était les Anglais qui ont qui ont envahi répète donc la prémisse comment les Anglais ont rendu les Chinois accroits à l'opinion mieux voler leurs ressources et leurs territoires ben moi je voulais juste dire j'ai un territoire vous pouvez le prendre là chinoise pas chinoise je revuise pas de la dope gratis ok sinon pour moi s'il fallait non mais moi pour vrai s'il fallait de l'opium pour manipuler les Chinois moi je l'aurais utilisé plus jeune pour sortir de l'alcool au dépanneur fallait me le dire fallait me préviser utiliser la traite de l'opium pour acheter de l'alcool au dépanneur j'aurais pris tout ce que j'aurais pu c'est une façon de faire les choses c'est pas l'opium mais tu veux vraiment la Smirnoff la Smirnoff au mal parce que vous échangez cette Smirnoff contre un peu d'opium c'est un peu weird c'est un peu orthodoxe mais nous sommes ce genre de dépanneur avez-vous une très longue pique et un coup ça justement on prend ça et tendez-vous dans le coin là-bas là où c'est écrit le lotus bleu exactement ah Simon je suis content que pour quelqu'un d'autre le référent de l'opium ce soit un doux du siècle dernier touché sur un coussin en train de faire c'est tintin pour moi l'opium c'est tintin ils ont tout l'air de rocher sur l'opium tout le monde a l'air d'être en train de faire fuck pourquoi j'aurais pas dû en prendre autant mais Johnny Depp meurt de ça genre d'un front hill calissement c'est le fun qu'on ait ce référent-là tous les deux c'est de la magie vous pouvez quitter les autres n'hésitez pas à aller voir ma conférence sur Jack Léventreur oui absolument alors allons-y puis moi j'ai comme une espèce de mini-bit à aller avec ça comment les anglais ont rendu les chinois à croire l'opium pour voler le territoire puis comment les chinois ont sorti le covid pour mieux voler nos ressources du territoire karma is a bitch mais ça c'est une des théories que les chinois ont parti le covid-19 j'en ai dit qu'ils ont mangé un pangolin j'ai vu ça un pangolin un genre de raton-laveur avec une armure de ceux qui veulent se donner autant de troubles pour manger un animal je dirais une pizza pochette ça prend deux minutes puis souvent j'abdique parce que c'est deux minutes ou une chauve-souris qui veut manger une chauve-souris on dirait un fucking ou un chihuahua qui t'a mis dans le nécrowant pour t'écris des ailes en cuir dessus qui veut manger ça moi ma théorie c'est que le covid-19 vient des garderies moi j'ai des enfants qui sont en garderie et c'est juste un endroit où les microbes copulent ensemble tes enfants deviennent malades de symptômes que tu comprenais pas genre ouais ils tous puis ils chient de l'oreille moi je te jure que bientôt on va dire que le covid-19 est né dans une garderie à Saint-Jean-Richelieu parce que Tommy a joué un touche-pupi avec Anna ma théorie ma théorie je l'aurais dit ici en ligne on a des preuves je pense qu'on va finir ce segment-là pour que ça donne une autre théorie du complot je la suggère à Lucie Laurier pour le pangolin Simon t'aurais pu faire le pangolin le croisement entre un blaireau puis une cocotte oui j'avoue bonjour je dirais que t'en as une cocotte et un tank des nazis oh man allons-y pour la prochaine étape ton podcast sur le sujet alors la guerre de l'opium très bien le tank 10702 et bien moi mon liner sera l'épisode des pires moments de l'histoire que j'écrirai là-dessus dans une saison future je l'ai pas écrit encore mais gardez ça en tête quand vous l'écouterez vous l'aurez entendu ici en primeur dans le futur c'est quoi là c'est un petit chien sale comme ça sur celle-là je vais faire un épisode là-dessus et je n'avais pas envie de faire de recherche sur la guerre de l'opium aujourd'hui ah moi je vais faire ça pour un autre gag je pense oui c'est ça moi aussi je parle un podcast sur le prochain sujet je parle un podcast sur le pèlerinage vous irez voir prochain sujet ça nous vient de Félix Boudreau qui veut qu'on fasse une acte un ami à moi un bon ami à moi Félix ah oui vas-y Simon la blague est ton ami pas aimé son sujet moi ça va être short and sweet hot dog versus hamburger alors c'est ça de déterminer qui est le gagnant dans les deux parce qu'il y en a un qui est fait à base d'anus et l'autre scrappe le tien quand il sort tu vois Simon je suis allé dans une direction similaire avec la mienne burger versus hot dog dans le fond hot dog c'est vraiment juste un hamburger qui a été designé pour être plus facilement mangé par le cul ah c'est bon ça ça c'est bon c'est fait à base de cul puis c'est à fond pour bien rentrer dans ton cul les gens qui savent pas c'est essentiellement ça hot dog ceux qui savent pas c'est quoi c'est ça que ça va quand on parle ça fait des liners ça parle de ça finit d'un fest parce que trop court il est comme faut que je mette le mot cul quelque part des bites c'est le bon mot alors Marivette vas-y moi j'ai pas parlé de ton cul j'ai juste dit j'ai pas vu du film qui s'appelle hamburger mais essayez n'importe quoi ça va être mieux qu'hot dog il pleut il pleut des hamburgers ouais mais c'est pas hamburger c'est vrai que c'est hamburger il y a le show de Tony Montré le film hot dog est au cinéma parce que les hot dogs sont à la nourriture c'est un peu ça aussi c'est pour se rentrer dans le cul sur la logique c'est la seule chose utile qu'il peut faire merci Marilène bien rattrapé celle-là ben le plus c'est que c'est meilleur que la dos que j'avais écrite ouais on va y aller c'est pas ta chose c'est pas ton liner non c'est un pas non j'ai pensé à ça à cause de Marilène je suis prêt maintenant là t'es prêt à m'écouter il y a des hamburgers à multiples boulettes mais il n'y a pas de hot dog avec plusieurs saucisses alors que les cochons viennent plus souvent en groupe que les vaches je suis d'accord avec les végétariens là-dessus on manque vraiment de respect aux animaux mais c'est pas vrai ça existe de hot dog à plusieurs saucisses Julien c'est pas vrai ah ouais mon dieu mon dieu ben oui voyons il existe tu peux faire paner une salade de saison c'est pas vrai qu'il y a pas de hot dog avec deux saucisses fair enough non mais tu peux le faire mais c'est où que tu vas commander des doubles hot dog un double saucisse le monde il l'a inventé le hot dog il y a plusieurs saucisses peut-être qu'on pourra me confirmer ça sur live mais chez google c'est vraiment pas si extraordinaire de mettre deux saucisses je suis curieux de voir comment est-ce que t'agences un dog ils coupent sur le long pis t'es mis un à côté de l'autre ça fait juste un plus gros hot dog c'est sûr que ça existe pis je pense qu'il y en a un chez polo à la baie ok non mais attends il y a du pain à dog double ok ben oui il faut mettre deux il y a un dog géant c'est deux non mais attends je vous on part pas sur le débat c'est juste que ça existe non mais attends ça existe bel et bien Julien non ça existe mais attends non mais attends je suis en train de regarder les images un pain un peu fuck top il a fumé un bug je suis en train de regarder les images de double weeder non mais regardez ça regardez l'image ici voyez-vous c'est fucké honnêtement la quelle ah le double pain ouais la grosse image oui oui c'est ça que je voulais dire le double pain en tout cas ça existe mais t'as scrappé mon gars mais c'est paré nos pains autrement effectivement faites tes recherches ouais t'as raison t'as raison j'ai pensé googler j'ai pas non mais moi quand j'ai passé j'ai googler deux saucisses ça peut pas donner ça du tout non mais quand j'ai passé ça j'ai fait c'est tellement niaiseux c'est ça ça existe pas c'est facile à faire mais je pensais pas que ça se pouvait si tu dis que c'est niaiseux il y a quelqu'un qui l'a fait dis-toi ça dans la vie en général ah 100% du temps il y a le Sonic le hérisson je peux pas y avoir des blogs à double saucisses viens me ramasser l'anneau tiens 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 docteur Robotnik j'ai l'impression que vous allez devoir me séparer c'est juste des robots d'eq c'est juste le professeur robot d'eq dont tous les robots sont des extensions de son pénis j'avais quelque chose à combler dans ma connaissance de la robotique Sonic Marilène est-ce que tu sais c'est qui le professeur Robotnik Marilène est-ce que là elle est juste comme elle se sent comme quand elle est avec son père pis il parle de hockey pis elle est comme non non je fais ça en mieux dans ces moments-là Marilène t'as aucune idée c'est qui le professeur Robotnik c'est Jim Carrey dans le nouveau tiens tu devrais savoir ben ouais mais là ça je sais c'est qui mais t'as vu Jim Carrey dans le film de Sonic non je sais c'est qui Jim Carrey mais il ressemble pas du tout à Robotnik à la fin il ressemble un petit peu ah mais j'ai pas vu le film mais je trouve dans la vie j'ai pas vu moi non plus à la fin dans le trailer il ressemble Sonic le hérisson le film et tu tombais sur la tête arrête tu vas l'écouter ben ben t'es clairement l'écout non il ressemble un peu le film Sonic là faut leur payer un peu de respect là-dessus ah je vais 100% écouter Sonic le hérisson ce soir après le live c'est ça première chose après il va l'écouter pas en disant tu ne l'as pas écouté c'est sûr que tu t'es dit voyons non j'ai pas encore écouté ça j'ai computé au moment où Simon me disait ben là t'as juste à trouler un gros battre oui c'est vrai que je peux faire ça t'as quasiment raison pourquoi j'ai pas fait ça je suis bien épais c'est la meilleure façon de te convaincre de faire ça prochain sujet c'est le nom de Olivier Picard qui veut qu'on parle des crimes passionnels avec Simon Delisle les crimes passionnels ok je ne sais pas pourquoi on précise que c'est des crimes passionnels c'est toujours des crimes il n'existe pas de si tu as découpé un doux dans ton bain puis tu caches dans ton congélateur il faut que tu sois passionné en tabardac il n'existe pas de crime rationnel pourquoi il précise le dernier mois je ne suis pas très passionnel David le dernier crime passionnel que j'ai fait c'est ouvrir un passion fléky sur le large pour le licher là-dedans moi j'aime les clins d'oeil dans ton quotidien à même le stand-up Simon ça me fait c'est là je vais donner le crédit à Karine Richard qui m'a suggéré ce gag-là en niaisant puis je l'ai appliqué à mon gag ça me fait penser à ta joke essuyer du café avec son bas qui est un j'y pense à toutes les fois que je le fais aujourd'hui encore à toutes les fois qu'il le fait oui à toi c'est bon il y a quelques années puis genre des fois je suis comme je fais ça puis genre c'est dégueulasse je me suis un peu du gag mon plus gros problème en tant que travailleur autonome c'est être obligé d'essuyer du café avec moi je mange-tu de la bise en témiscue ou je me crosse Marie-Hélène tu es une passionnelle moi j'ai juste écrit ben on dira ce qu'on voudra ben au moins ils ont trouvé leur passion l'important dans la vie c'est d'avoir une passion c'est drôle je démontre que ben c'est ce qu'on veut eux autres au moins ils ont trouvé ben c'est ça au moins Marie-Hélène j'aime ça quand c'est toi la maman ben on dira ce qu'on voudra ben laissez-les tranquilles ces petits gars-là ils ont trouvé leur passion ils vont être corrects ben ils doivent être heureux quand même en quelque part hein oh god ok moi j'ai ok les crimes passionnels moi selon moi les gens qui t'aiment tellement qui finissent par te tuer devraient apprendre à s'aimer davantage eux-mêmes moi tu te l'as est la saveur un peu plus philosophique mais c'est très bon je le mettrai en arrière d'une bague tu le mettra l'autre côté l'autre côté du chandail où c'est écrit la gonorrhée la gonorrhée chinois oui le biscuit chinois un gros biscuit les gens qui veulent te tuer parce qu'ils t'aiment te faire apprendre à mieux s'aimer eux-mêmes c'est un peu battre comme biscuit le général c'est vraiment bizarre mon Dieu si ça t'arrive tu payes pas au resto ça peut être aussi une quote un peu terrifiante sur un coucher de soleil j'en rends un peu démotivationnel ce serait un genre de fait que ta tante de 62 ans 65 ans partage c'est un peu inquiétant quand même on ne comprend pas le double il y a une couple de fans de Mike Ward qui vont vouloir acheter ça sur un t-shirt garanti c'est sûr bien oui bien sûr sur des sous-vêtements moi les crimes personnels j'ai vu aux nouvelles qu'une femme avait tué son mari puis je ne veux pas excuser son geste mais je pense qu'on vivrait moins de situations comme celles-là si le marié arrêtait de jurer fidélité jusqu'à ce que la mort les sépare c'est ça de même une amusante prémisse Julien j'en aurais pris j'en aurais pris au-delà mais moi on dirait qu'après un punch j'affiche je suis trop habitué d'écrire en punch en one-liner c'est un style différent à 100% mais on n'a pas on n'a pas les mêmes défis quand on écrit du stand-up non pas du tout oh non c'est quoi c'est A donjon et dragon ça vient de tempo bade une fan de Charles tu veux qu'on parle de donjon c'est facile quand même à pointer les fans de Charles sont assez faciles à trouver dans les sujets qu'on a c'est aussi facile à trouver que moi non mais c'est cool parce que les sujets varient selon les humoristes qu'on reçoit ça c'est nice un agent dragon en confinement vas-y Simon de Lille parce que c'est écrit ton nom sur le site d'affaires ben oui comme toi c'est marqué Julien Cidiaque sinon je dirais Simon mais vu que je lis Simon de Lille je dis c'est mon nom tout va bien la meilleure des bandes être enfermé chez nous devoir s'imaginer une vie puis tous les jours devoir regarder un dude qui nous donne des règlements on vit la plus grosse game de donjon dragon ever ça en italique au début du roman Simon ça c'est un tweet que je fais tout péter l'internet je vous garantis mon dieu que les gens vont monter au barricade moi j'ai écrit moi j'ai écrit tout le monde est confiné tout le monde est comme isolé ça doit leur faire du bien pareil de savoir que tout le monde est aussi seul qu'eux ils doivent être quand même un peu contents de porter des masques mais sans ils aiment pas être costumés non mais c'est la première fois qu'ils ont comme avantage sur les autres moi je suis contente pour eux encore maman dans les mains qui s'amusent ces petits jeunes-là ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent moi j'ai fait c'est une chose qui restent dans leurs ordinateurs ça leur fait bien bouger moi je suis le papa boomer comme Sylvain Laroque elle est maman puis toi t'es notre ado des actifs qui jouent dans ta chambre fuck you papa maman allez vous faire foutre Julien c'est ton amant je te vois je te donne des rôles comme ça c'est quand même mon interprétation de l'adolescent papa maman de même un ado mon vieil ado comme les autres j'ai 15 ans ouais ok alors donjon et dragon en confinement vous voulez dire donjon et dragon voilà de façon plus courte de dire ce que j'ai dit voilà c'est ça j'en ai écrit soit des très très longues ou des ultra courtes c'est si libre on se complète là-dedans mais moi vous voulez dire donjon et dragon c'est plus drôle si je le fais une deuxième fois avec une face avec une voix c'est mieux même quand c'est court tu le répètes pour que ça devienne il faut que son tour de parole soit long il peut pas il peut pas juste arrêter à ça quelle belle soirée j'espère que vous avez le live dans les commentaires les amis parce que le fun le fun on a beaucoup de plaisir le fun on a plus de fun qu'à c'est quoi mon dieu c'est pas bien difficile d'avoir plus de fun qu'à c'est quoi Julien il y a personne qui fait semblant de rire en buggant les timpants des autres ah non c'est plus terrifiant qu'autre chose quand les gens font ça qu'est-ce que vous êtes qu'est-ce que moi j'avais ça doit être dur d'être submersi dans un jeu qui se déroule au Moyen-Âge quand un des joueurs lag à cause de sa connexion internet c'est malin celle-là elle fait la part en stand-up celle-là elle s'en va dans le journal avec un petit cartoon de ton bonhomme qui fait ça qui fait mon agent oui un routeur une petite version simplifiée de toi un peu logo avec des des gros yeux de Félix le chat le même site de personnages que genre voyons l'épingle dans World j'allais dire le petit garçon du Bip Boy dans Fallout 4 ah oui voilà ok il y a un référent pour tout le monde on est encore en business les amis on ouvre qui pour Marilène Marilène Fallout 4 le petit garçon le petit garçon le petit garçon il faut juste faire des jokes de Friends pis de Tetris avec toi ton partenaire sort un peu lis des livres ben j'en lis là mais je n'ai pas parlé de ça j'ai pas parlé de Fallout 4 à part une couple de romans de Fallout 4 voyons littérature Fallout 4 1 Fallout 4 2 voyons chapitre 8 il retourna travailler sur sa cabane quelques heures avant de faire une autre quest suite à quoi il décida de sauver la game parce que sa blonde est en colère on la nia c'est le fait qu'elle ne comprend pas pis elle ne comprend pas plus qu'on la nia c'est méta c'est bien que vous aimez le podcast les amis elle se dit ben au moins ils ont une passion ouais c'est ça je comprends ce qu'il dit mais ils sont fins dans le fond ouais c'est ça bon prochain sujet ça nous vient de Douain777 qui veut qu'on parle des pèlerinages oh boy ok vas-y Marie-Lanne non non c'était pas ça ça voulait dire mais ok moi j'avais compris de même je commence veux-tu que je la fasse en premier vas-y vas-y ok alors moi ma joke les pèlerinages même au moyen âge c'était un peu graines c'est doux oh boy ah ben ça met la table pour la mienne alors le seul pèlerinage possible en ce moment c'est d'aller faire le vide sur le tronc ok ça vient avec tellement d'images c'est tellement riche c'est de la magie c'est de la magie c'est de la magie c'est pour eux que j'ai le fun avoir de l'imagination ça fait plaisir et du bon pote ok je vais finir je vais te mettre un compost c'est juste ça compost elle n'importe quelle activité que c'est Marcel Leboeuf le porte-parole c'est un peu de la merde ah tu vois Simon on a joué dans on a joué dans la même plate-bande sur ce film simple easy short and insultant exactement moi c'est envers quelqu'un qui existe encore on le sait tout à fait moi c'est envers des gens qui existent toujours aujourd'hui en faisant référence à des gens qui n'existent plus ce qui est comme une espèce de bulletproof tu vois ça va le dire ça va le dire et puis toi Julien c'est quoi ta joke le pèlerinage ça te permet de te dépouiller de tes avoirs et d'être seul avec tes pensées c'est ça qui te permet de réaliser que le plus important c'est pas le matériel à condition que tu puisses prendre l'avion pour te rendre genre en Inde ou en Espagne fait que mon conseil rends-toi à l'aéroport à pied tu vas pèleriner tu ne trouves pas une scène puis en chemin tu vas aussi croiser plein de gens qui ont besoin d'aide c'est un vrai beau conseil c'est juste un conseil tu vois celle-là elle avait plus une vibe carte de Dany Turcotte il y avait oui mais en ce moment c'est le même effet qu'à l'émission en ce moment quand il lit des cartes de l'autre après Dany n'a jamais été aussi peu déphasé depuis qu'il n'y a plus de public que l'émission je touffe coupe hein c'est souffrant en se retournant avec personne derrière c'est dur c'est dur je ne voudrais pas être là oh là là je ne se passe pas un bon moment pour être invité tout le monde en parle non c'est ça imagine s'il ne revient pas la saison prochaine parce que les producteurs ils ont fait oui ça ne marche pas finalement t'es calme ils se sont basés là-dessus déjà qu'ils abusent sur ce respirateur artificiel moi je trouve depuis 10 ans la 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 c'est enfin ça a duré 3-4 ans tout le monde en parle je pense puis ici on l'étoffe non mais il y a un format qui pourrait être renouvelé c'est devenu autre chose en fait c'est devenu le public sac de la télé ça s'est distancié de ce que tout le monde en parle était censé être ni pour le meilleur ni pour le pire c'est toujours intéressant d'écouter tout le monde en parle c'est une infopub de 2h40 à heure de grand effet il y a des gens importants quand on est en période de crise quand on a peur quand il y a une pandémie mondiale c'est pertinent cette émission-là mais quand ça prend une pandémie pour que ça prenne de la valeur c'est vide c'est vide de plateaux tout le monde en parle pour le public c'est tout les plateaux fait que le prochain sujet le prochain sujet encore une fois quelque chose de léger Maurice Duplessis oui ça c'est le fun ça va être drôle oui mais Maurice Duplessis moi j'en ai une Maurice Duplessis je pense qu'il y aurait eu une moins grande carrière sur Zoom parce que dans la grande noirceur c'est pixelisé oh il est bravo bravo ben regarde je vais continuer parce que ça va un peu dans le même sens un doute qui a tellement été un trou de cul que son époque s'appelle la grande noirceur hum cléver c'est bon c'est aussi dans le journal avec un dessin de toi simplifié je vais à donner à Julien il y a trop un gros bonhomme on va y aller Maurice Duplessis a instauré la loi du cadenas pour ça que la loi du cadenas ça rendait illégal n'importe quoi qui était la propagande communiste ou juste de faire de propager l'idée communiste et si tu enfrenais cette loi-là ben c'était possible d'emprisonnement de 3 mois à 12 mois et la loi a été déclarée inconstitutionnelle en 1957 mais elle existe encore aujourd'hui elle s'est juste vraiment beaucoup assouplie aujourd'hui la loi du cadenas c'est deux tours en tir horaire un tour horaire puis trois derniers je sais pas moi je la classe encore avec un public en personnage de Durden je suis persuadé que ça fait descendre la galerie c'est bon c'est bon moi ok Maurice Duplessis fun fact à ce qui paraît Maurice Duplessis s'est jamais marié en fait autre fun fact il a failli une fois effectivement comme le raconte son biographe Conrad Black je me niaise je ne niaise tellement pas c'est 100% son biographe pendant la guerre mondiale Duplessis fit une cour assidue à Augustine de Lille fille d'un marchand de charbon prospère il est probable qu'ils auraient fini par se marier une UTT de la famille Duplessis y compris ses tantes qui désapprouvaient un mariage unissant une famille de commerçants finalement et non sans amertume Duplessis défiera au souhait de sa famille mais par la suite à chaque fois qu'il mentionnait ses parents il faisait une façon sarcastique et mordante qui laissait point de son ressentiment à compter de ce jour il semblait avoir pris la décision de ne jamais se marier personne n'a souvenance et rien n'indique parmi ses nombreuses relations féminines il n'y a eu jamais la moindre possibilité d'un mariage donc voilà j'ai résolu l'énigme de la grande noirceur il était malheureux il ne fourrait pas assez Maurice il ne baisait pas suffisamment et voilà les communistes ont écopé de la facture pourquoi j'ai pas lu ce bon livre-là ça m'a l'air passionné Conrad Black qui fait la biographie de Duplessis c'est de la moindre c'est bon j'ai pas de souvenance c'est pas quelqu'un appelé le mot souvenance vieux Québec dans le temps de Duplessis il disait souvent souvenance un marchand prospère de charbon prospère de charbon un autre de ses parvenus qui a fait sa fortune dans le marché bourgeonnant du charbon ça n'ira jamais nulle part un autre de ses parons du charbon si je comprends rien ils sont toujours noirs mais ils sont riches voilà ce que j'ai écrit sur Maurice Duplessis j'ai du temps d'échanger de t-shirt ça s'en vient vraiment moi là c'est le dernier le prochain sujet c'est le dernier sujet commun qu'on a après ce qu'on va faire on va aller écrire des jokes on va prendre pas on va écrire des jokes sur les sujets que vous allez écrire en commentaire là je parle de vous aux gens à la maison vous pouvez déjà maintenant ouais oh t'es pas prêt pour ça c'est ça là les gens à la maison écrivez des sujets dans le commentaire du live puis nous on va prendre une pause puis on va aller écrire des blagues sur ces sujets-là après le prochain sujet suivant ça fait que prochain sujet ça vient c'est les enfants nus parce qu'il y a pas eu assez de malaise dans le live on va parler des enfants nus ça fait que Simon t'as des enfants t'as sûrement une joke d'enfants nus pas vraiment mais oui j'en ai une mais ça ne parle pas que ça n'a pas une chance en tout cas oui un peu alors on y va voir un enfant nus c'est cute quand c'est le tien sinon ça veut juste dire que t'es dans un très mauvais party ou dans un film de Daniel Auteuil je n'ai pas le référent de le film français d'un film français c'est toujours un enfant nus qui est bon dans ma tête ça j'ai la belle référent c'est toujours un enfant nus qui court pour aucune crise de raison et des seins avec goût et de façon artistique oui et soit un enfant en contreplan moi la mienne c'est je dis on dit qu'un enfant nus c'est beau pis libre ben pourtant moi mon oncle il a perdu toute sa liberté précisément à cause de ça de pédopiles on aime ça ben au moins lui il a trouvé sa passe les enfants nus voilà pour tout se trouver dans la vie ben sinon c'est long là toi Charles ok moi ça va comme suit les enfants nus je crois que ce qu'il y a de malaisant avec les enfants nus c'est qu'on n'a pas envie de les baiser mais ils nous rappellent constamment comment on pourrait les baiser tu vois celle-là aussi est un peu plus confucienne je pourrais la mettre dans un biscuit chinois non 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 putier mais pas non tu aurais un coucher de soleil Charles tes liners sont des couchers de soleil je suis pas le meilleur pour écrire des liners c'est ça l'apprentissage ben moi le pire c'est que je suis allé dans la même dans le côté malaise des enfants nus un enfant nus c'est comme un vieux monsieur tout nous dans un vestiaire tout le monde trouve ça malaisant sauf lui ça c'est vrai ça c'est vrai sauf que la personne âgée et c'est volontaire regarde ça c'est mon scrotone hop qu'est-ce qui se passe vous n'avez jamais vu de pénis flétré de vieil homme non non pas jusqu'à maintenant ça c'est pas là le poil de mon scrotone est gris dis-les avec ça nous ne pouvons pas faire autrement un jour votre pénis aura l'air de cela aussi oui 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 nous avons déjà peur monsieur oh my le poil de mon scrotone est gris on dirait une blague dans les détestables version 3x oui 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 les détestables la saison de trop ça n'est plus quoi faire il est rendu à 2h du matin ça fait qu'il pouvait être je regarde ma vieille queue regarde ma vieille queue je fais juste du monde c'est dans le même monsieur oh oh mais non c'était pour les détestables oh putain la femme qui arrive en arrière t'aimes-tu la vieille snatch la vieille plotte les vieilles lèvres les vieilles lèvres les détestables aussi t'as juste le gars qui arrive avec le bâton de billard puis il cogne les couilles à tout comme des pendules de Foucault des pendules de Foucault c'est fini là non non on n'a pas fait le deuxième jeu sinon là on est comme j'ai demandé aux gens ça joue combien de temps ce live là d'habitude c'est déjà fini mais c'est parce que ça jance beaucoup on est rendu pas loin de la fin là les gens sont des sujets en commentaire nous on va aller à la pause combien de temps c'est environ 7 minutes on prend 5 on prend 5 il y a déjà une vidéo de près ça n'a pas l'air mais c'est organisé ça fait que là on va aller à la pause on va écrire des jokes sur les sujets en commentaire on va revenir les faire puis on va vous montrer que c'est meilleur quand c'est déjà préparé c'est pas trop planté avec ça tu vas l'écrire combien autant que tu veux autant que tu veux toute l'inspiration que tu as sort là parce que tu en as besoin ça part vite on va aller à la pause sur quel sujet les sujets qui sont écrits dans les sections commentaires du live nous on va aller à la pause et on va on va aller à la pause maintenant Nick part à la pause et les gens à la maison écrivaient des sujets c'était Master of Puppet de Metallica mon nom est Dominique du M. Filion et bienvenue à Radio-X vive le Québec confiné disait François de Gaulle il est temps que le mou verne maman nous laisse sortir de chez nous le go finement assez duré ces mots signifient qu'on peut vivre notre vie sans aucun souci c'est ma philosophie Arruda Matata et que dire de Justin Tréplidio où va-t-il chercher toutes ses taxes d'impôts à quand la prestation québécoise d'urgence il me semble que ça nous ferait du bien une prestation de Metallica sur les plaines j'ai vu des citrises sur les pistes taxables si je comprends bien des vélos peuvent ralentir la circulation mais ce serait trop dangereux que les jeunes retournent à l'école j'en ai mon voyage à l'épicentre les enseignants qui ne veulent pas rentrer je vais leur entrer dedans tellement fort avec ma voiture qu'ils quitteront leur corps enseignant bon pour se calmer les nerfs on va aller écouter une chanson d'un groupe québécois alors on se laisse pour une pause avec Master of Puppets de Metallica et puis là on va aller écouter Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui est venu en premier? La Gaspésie ou les pubs pour dire d'aller en Gaspésie? J'ai déjà tiré sur un noir aux États-Unis et j'ai été arrêté pour avoir usurpé l'identité d'un policier. Ça, on n'a pas le droit de blackface, mais les blacknets, c'est correct. J'ai volé un miroir et il a fallu que je le retourne parce qu'à chaque fois que je me regardais dedans, je voyais juste un hostie de voleurs de miroirs. Mettons aux États-Unis, s'ils rouvent les récoltes, les écoles pendant le COVID, ça va être plus dur pour les tireurs de tuer du monde parce que tout le monde va être dispersé. Les bobettes qui servent... Ah oui, la seule affaire de positive avec les masques faits en bobettes, c'est que si ton masque est fait avec des bobettes d'hommes, tu peux sortir ton blin. Je veux qu'on parle de pas de coiffeuse pour deux ou trois mois. Qu'est-ce que t'as là? Ah, ben, vous, j'ai juste écrit... Ben, j'ai juste écrit, ils disent que vous pouvez jouer, ben, c'est un peu comme phrase du vélo, ça revient vite, mais tu peux pas être le premier client. Moi, le sec, j'avais... Moi, quand les gens me demandent avec combien de filles j'ai couché, j'en donne la même réponse que quand on me demande mon numéro d'assurance sociale. Ben, c'est pas de tes affaires, là. Moi, cigarette, j'avais... J'ai un de mes amis qui brasse sa propre bière, pis je dirais pas que sa bière est dégueulasse, mais moi, pour arrêter de fumer, j'ai commencé à faire mes propres cigarettes. Parlons de Ornifan. Prochain sujet, Soir Angèle. Avec de Noël Nistarrois. Qu'est-ce que t'as sur Soir Angèle? Ben, moi, j'ai écrit une chanson sur Soir Angèle qui dure 15 secondes. Je pense, je sais pas si tu vas bien l'entendre, par exemple. En tout cas, on va essayer, qu'est-ce que tu veux. Je vais la faire jouer sur mon ordi qui est de la côté. Ok. Vas-y. Ok. Attends-tu? Je ne serai jamais L'amour va se rendre elle Mieux d'oublier ça Ça ne se produira pas Même si je le sais Que ça serait divin Surtout le lendemain Quand elle me ferait À déjeuner C'est ça! C'est qu'on a fait des choules On a fait des choules Moi, j'ai déjà été DJ dans une fromagerie Puis au début de chaque soirée, je me fais le monde en gueulant Tout le monde, faites du brie! Je suis down, je suis down Si je croise Miss Vickies, je la slogue tabarnak C'est comme commandité par mon grotte-vente, cette joke-là On parle beaucoup des extraterrestres, mais très peu des intra-terrestres Des gens qui habitent des demi-sous-sols C'est une fois un gars qui va voir son professeur C'est un gars du scénario qui va voir son prof Il dit « Des fois, je me sens un peu extraterrestre » Puis là, le prof est comme « Ah ouais » Fait que « Je sens que t'es pas à ta place » « C'est de la misère à connecter avec les autres » Puis il dit « Non, non, c'est juste des fois Je connecte des gens dans mon vaisseau Pour faire des expériences sur eux autres » Puis là, le prof, elle rit Puis elle se réveille dans un hôpital Puis elle parle quatre langues qui n'existent pas sur Terre Puis tout ce qu'elle touche, se désintègre On est de retour Salut tout le monde, on a écrit des jokes sur vos sujets Puis on est tous là, sauf Marie-Lanne C'est elle la pire C'est elle la pire, les jeunes Sont jamais à l'heure Allez, vous trouvez ça rough? T'as-tu eu un chat? Non, non, pas spécialement J'en ai un que je trouve bon Ok Ok Tu veux-tu le faire tout de suite Ou tu veux le garder pour plus tard? Voulez-vous qu'on commence par moi? Vas-y Charles, on va faire une joke chaque Mettons, on va faire un petit tour de table D'accord Moi, j'avais comme sujet Les chats Moi, personnellement, j'aime ça que les chats soient des total dipshit Ça dénote beaucoup d'intelligence En fait, je pense que les chats sont les seuls animaux de compagnie Qui ont compris qu'ils sont des animaux de compagnie Puis ils ont comme leur façon bien à eux de négocier ça Miaou Ah oui Donc si je comprends bien Vous cherchez quelque chose à caresser, pitoyables humains Soit J'accepte Vous aurez le droit de me flatter Mais c'est moi qui viendrai à vous Car les minouches commenceront quand je l'aurai décidé ainsi Et en échange de tout cet amour Vous serez mes esclaves Le petit-déjeuner sera servi à 5h du matin tous les jours de ma vie Qui, je vous le rappelle, peut s'étendre jusqu'à 20 ans Échouez cette tâche et vos rideaux connaîtront ma colère Ensuite, je nécessiterai une surface verticale en tissu sur laquelle faire mes griffes Vous pouvez m'acheter le poteau disponible à cet effet dans toutes les bonnes animaleries Mais je ne l'utiliserai jamais Car je privilégie faire perdre de la valeur à tous vos sofas Accomplissez toutes ces tâches et qui sait Avec un peu de chance, peut-être aurez-vous droit au privilège de me gratter la bédaine Dans mon infinie générosité Mais 8 secondes pas plus Sinon, je vais me mettre à inexplicablement haïr ça Et vos mains seront déchiquetées Elle le veut, la loi des chats T'as écrit ça durant la pause, merde Il n'y a pas eu le temps d'écrire d'autres choses C'est pour ça que les autres jokes sont en moyenne T'as écrit un roman pour les chats Qu'est-ce que vous avez dit pendant... Je m'excuse, Charles Qu'est-ce que vous avez dit pendant que je n'étais pas là? On a juste dit pourquoi tu n'es pas là C'est juste ça qu'on... Tu parlais de vaginite pendant... Ouais, on parlait de vaginite Ouais On a juste dit amène-toi, mais tu ne nous entendais pas parce que c'est dans des... Mais vous avez entendu ma blague, ma blague de vaginite? Non, j'ai entendu vaginite On a entendu le sujet Ouais, bon Ben moi, j'ai une joke sur les chats aussi Je peux renchérir, je peux y aller Moi, d'après moi, les chats sont affectueux C'est juste les propriétaires des chats qui ne sont pas le fun à côtoyer Je penserais à ça Bien, fuck you, Jordan J'ai tout scrappé ta joke Bien, va te faire mettre, mon ami C'est une bonne prévice Moi, je n'ai pas de joke, c'est chat Toi, t'en as-tu une, Simon? Non, pas les chats Moi, j'en ai une sur le soleil Allez, vas-y Oui, oui Le soleil, c'est comme tromper ton chum Tu pensais que ça te ferait du bien Puis finalement, ça te donne des rougeurs Oh, comme bague de la gonorrhée, right? Ben, c'est sûr que ça se ressemble Moi, tu fais ton chum, je vais poser des questions On va jouer dans la même région C'est rouge C'est tout Non, c'est pas tout, mais y'a-tu quelqu'un qui a... Ouais, ben vas-y, Simon, vas-y Moi? Ok, laquelle? Faire son pain Maison Faire son pain maison Là, depuis le confinement, il y a des gens qui mettent beaucoup, beaucoup d'emphase à dire qu'ils font du pain J'aimerais leur rappeler que c'est juste de la farine, de l'eau, de la levure, puis du sel Que t'as collissé dans un plat que t'as attendu la nuit C'est enlevé, puis t'as collissé ça dans le four juste assez longtemps que t'as une belle croûte T'as pas sauvé personne Il m'a marqué que dès que tu fais quelque chose de pas si extraordinaire Tu le mets beaucoup sur Facebook Mais les gens qui font vraiment de quoi d'extraordinaire n'en parlent pas T'as déjà vu ça un live avec un cardiologue Genre, check ça mon chum, pontage, esti J'ai tout débouché ça comme un petit chef Mais non, mais ils sont fait une story de 12 étapes pour te dire que ton levain est malade Ta gueule, mange ton ganouin, s'arrête de la farine Le monde en faisait quand il mourait d'avoir chié sur une roche avant de 2 ans Fait qu'elle revient, t'as Bravo Simon, bravo J'adore ça J'en ai une sur le pain T'sais là, tout le monde faisait son pain Fait qu'on a manqué de levure, de farine Ben en tout cas, je pense que moi pis mes vaginettes On est plus essentiels qu'on pensait Je m'attendais pas à ce que ce soit sur la chute Félicitations Marilyn Je m'attendais à la vaginette à quelque part Mais où allait-elle survenir ? On savait pas Un peu comme une vaginette finalement Après une baignade fortuite Ouais, c'est ça Faites attention Pourquoi c'est nous autres, tout le monde qui commente là-dessus Faites attention aux baignettes Faites attention aux vaginettes In there, done that You know it Ensuite T'en as-tu une autre Charles? Moi il m'en reste une autre joke Ben moi je peux y aller pendant que Charles il fume Moi j'avais le soleil Pour moi le soleil c'est comme les jokes de soleil J'ai fait le tour Oui c'est vrai C'est règle Attends mais j'en ai une qui était pas dans mon numéro Que je pourrais faire Le soleil c'est comme deux frères Un c'est en masse Ah ça tu vois Ça me fait du bien ça Ça me fait du bien J'ai fait du bien à Charles C'est nice C'est-tu la joke de soleil ou la joke de deux frères qui te fait du bien ? Un mélange de toutes ces choses On a besoin d'une combinaison des deux Ok L'alchimie des deux Julien L'alchimie Si je prends cette blague de soleil Et cette autre Ben c'est de l'ordre Les gens qui donnent des conseils sans savoir de quoi ils parlent Les influenceurs en gros Ben parce qu'ils sont pas morts Ils sont encore là Ils étaient pas dans les CHSLD Mais il faut falloir qu'on s'en parle Parce que tu sais Un coup qu'on aurait réglé les problèmes de pandémie Éducation Les grosses affaires Il faudrait qu'on se parle des influenceurs Parce que c'est un solide problème qu'on a Parce que là Il se passe assez de nous parler de choses qu'ils connaissent pas Maintenant qu'on leur dit que c'est des mardes Ils sont fâchés Et ça marche pas C'était ça le deal au départ Tu dis ce que tu veux Les gens vont te payer pour Mais j'ai toujours dit que t'es une marde Il y a même une influenceuse Avant que la pandémie commence C'était une influenceuse environnementaliste Elle faisait des sorties pour sauver la planète Puis Greta c'est ma bitch Puis tout Puis un moment donné dans son processus d'écologie Elle a fait un road trip Commandité par ESSO La pétrolière ESSO Puis là le monde a commencé à envoyer des messages Fait que c'est une charrue finalement Je me disais Mais voyons pourquoi vous dites ça Parce que tu couches avec le méchant de ton histoire C'est comme si J'allais voir le film Avenger Puis le dernier combat Tu sais la scène finale Avec Capitaine America Thanos Capitaine America avec son bouclier Il fonce vers Thanos Il arrive devant Il baisse ses shorts Puis il le suce Ben oui mais là Chris Steve Rogers C'était pas ça le plan J'ai fait le 3 films qu'on fait là-dessus J'ai lu le méchant Fait qu'en gros Je pense qu'on devrait régler Le problème des effets plus longtemps C'est la petite montée de lait Bravo Simon La voix d'une génération Simon Delisle Ça fait du bien Ça fait tellement de bien Grand Dieu Grand Dieu Mon Dieu que je suis content Les geeks Je continue Les geeks Il y en a un qui a marqué Je ne sais plus c'est qui Mais il a marqué Les geeks Pour se tenter une polémique Avec Simon J'avais écrit un texte Dans Urbania Oui je me souviens Il y a des gens Il y a des gars Qui jouent au Donjon de Ragon Dans un Tim Hortons À côté de chez nous C'est encore ce texte-là Puis c'est ça le titre Puis en gros J'étais rentré dans un Tim Hortons Un vendredi soir Genre minuit Puis il y avait des dudes Qui jouaient au Donjon de Ragon Mais ces dudes-là Ce n'étaient pas les présidents De leur école respective Tu sais pas ce que je veux dire Ils étaient dans un Tim Hortons Le vendredi à minuit À jouer au Donjon de Ragon Tu sais Ce n'était pas leur premier choix Probablement le Tim Hortons Sur Chemin-Chamblay À Longueu C'est juste qu'ils n'ont tellement Pas de place pour aller Ou ils ne sont pas ostracisés Ils ont fini le Tim Hortons Et moi J'ai écrit un texte sur eux autres Où oui j'étais taquin Mais j'essayais de dire De ne pas lâcher les gars J'ai fait partie de ce genre de gang Quand j'étais jeune Ça va mieux aller Puis je me suis mis A avoir des messages de haine J'ai même un gars Qui m'a écrit De manger un truc de cul Manger un truc de cul Alors juste Les geeks Si on fait des jokes Sur vous autres Prenez le pas À ce point personnel Parce que je sais que Votre micro cas Se situe sur internet Puis que quelqu'un Vous dites ensemble Vous haïssiez quelqu'un Vous êtes très bon là-dedans Ça a fonctionné en merveille Pendant un certain temps Mais juste Prenez ça relax Vous méritez d'avoir Des jokes dans votre face Autant que n'importe Quelle sphère de la société C'est mon petit message Il y a des geeks Des fois qui s'énervent Parce qu'on fait des jokes Sur les geeks Calmez-vous C'est juste des jokes Relaxés C'est plus un message D'intérêt public Je vais faire une joke De geeks Pour voir si ils ont Compris ton message Ils vont me détester Les geeks Une passion pour Une passion pour ceux Qui ont une vie Qui n'en a pas Je l'avais mal wordé Mais je n'aurais juste Pas du tout La présentation Était là T'en as-tu une autre Charles toi Non Moi je fais juste les chats Ok Bon j'en ai une dernière Puis après on fait le jeu Alors sur la pelouse Ok Le gars Ok Le gars On dit que le gazon Est toujours plus vert Chez le voisin Fait que moi À chaque fois qu'il reçoit Un colis d'Amazon J'y vole Il n'y aura pas de doute Ce style-là Et la pelouse C'est assez Moi la pelouse Je ferme le livre Moi la pelouse J'avais en banlieue La pelouse C'est de l'asphalte Qui pousse Je pense qu'on est à la fin De ce live-là Je pense Julien dans ses voyages Observait que Le béton Pousse Un peu une espèce de gazon Qui ne pousse pas Finalement Dans mes pèlerines Dans une de ses multiples promenades Durden remarqua Que le béton Ne poussait pas Et il trouva cela bien C'est Conrad Black Qui écrit ça Ouais j'imagine Il avait souvenance Que le béton Poussait très mal Il ne poussait pas Et c'était une bonne chose L'évangile Selon Durden Est-ce qu'il y a Quelqu'un autre joke Non On va passer Au jeu final Ah le jeu final Enfin 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 Ça fait une de deux ans On est là C'est interminable On va juste mettre Moi Je vais jouer Prochain Dans le fond Le jeu final J'essaie toujours De finir avec un jeu Un peu différent Puis là J'ai mélangé Des sujets Qu'on avait reçu On avait reçu La danse du docteur Arruda Puis D'autres sujets Puis je me suis dit On va faire On va trouver Des points de comparaison Entre la danse du docteur Arruda Et des sujets Qu'on a reçu Fait que la danse du docteur Arruda C'est comme le pain de Ricardo Allez-y C'est meilleur Show red Avec du beurre Yeah 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 Ça commence mou Et collant Ça finit dur Et chaud La danse du docteur Arruda C'est comme le pain De Ricardo Ça a été noyé Par tellement d'autres Chutes plus importantes Que je m'en calisse C'est bon ça Ça pourrait m'affecter Toutes les autres Oui C'est bon J'ai misé Sur une joke Englobante T'as ruiné C'était punch Pour les deux Prochaines jokes Moi j'avais La danse du docteur Arruda C'est comme le pain de Ricardo Les deux lèvent plus Sur internet Que dans vraie vie Clever Bon tweet Bon tweet On se trouve De plus en plus clever Ouais ouais Ça veut dire C'est très bon On se trouve De plus en plus malade La parole La danse du docteur Arruda C'est comme Les services essentiels Pour C'est quoi j'ai écrit Pour optimiser le plaisir C'est préférable D'être masqué C'est mieux d'être masqué Pour la danse d'Arruda Je me sens Parce que moi Je me sens comme ça Ouais c'est ça Ça fait plus spectacle Étant donné que Krispy Kreme Est considéré Comme un service essentiel Je dirais que Dans tous les cas Ça risque de se rendre malade La danse du docteur Arruda C'est comme Les services essentiels Mais à l'envers J'aurais préféré Les deux Je m'en câlisse Ouais c'est ça Ça va tourner À plaisir La même chose Voilà le sens Du vol des abeilles Pour ces truches La danse d'Arruda C'est comme Les services essentiels Les deux ramassent pas Beaucoup d'argent C'est vrai Le docteur d'après-midi C'est la danse Docteur Arruda On peut pas aller Dans beaucoup de champs Ça ouvre pas Beaucoup de portes C'est ça le défi Les jokes sont De plus en plus vrais Pas docteur Arruda La danse du docteur Arruda Les conspirations Sur Bill Gates Donc la danse Docteur Arruda C'est comme Les conspirations Sur Bill Gates Marie-Hélène La danse Du docteur Arruda La conspiration Sur Bill Gates Peu importe Dan Bigras Il apprendra pas Votre argent Est-ce que vous en souvenez De ça Ou c'est trop fou Trop fou Quand est-ce que Dan Bigras Pas pris notre argent Le vol du refuge J'ai un pacte Oui c'est ça C'était Je me disais Un petit délai Mais ok On y est On y est là Je suis contente De finir avec ça On est à destination C'est bon J'ai Oh Vas-y Charles Ok La danse du docteur Arruda C'est comme Les conspirations Sur Bill Gates C'est vrai Oh shit C'est bien Tu veux un statement Mais c'est là Qu'on est mis Les amis C'est la vérité C'est vrai Des aliens Ou des vampires Ou des vampires Les aliens Toi Julien Moi j'avais Les deux Si tu les partages T'es moins satiète Que ta job Peu importe ta job Hum Moi j'avais C'est fini C'est qu'est-ce que Simon On t'a envoyé De sauver la donne La danse du docteur Arruda C'est comme Les conspirations Sur Bill Gates Deux affaires Qui empêchent Lucie Laurier De bien dormir Ça Puis il fait Qu'elle aura plus Un nasty drôle Dans sa carrière Ça fait du bien Les lauriers C'est un point gratuit Ça fait du bien C'est le spot Au milieu du bingo Charles est rendu Au moment dans les jokes Que l'humour Lui fait du bien Il est temps Qu'il filme un bat Puis il écoute Sonic Ça fait du bien Mon Dieu Oh oui C'est pas fait C'est pas fait J'ai hâte de perdre Après un pari pâté Tout ça C'était pas si mal C'était une bonne rillette Il y a des jokes C'est meilleur que d'autres Mais là Pourtant C'est de s'en mettre Plain la gueule J'espère qu'on a eu du fun Ça a duré 1h45 Donc 1h27 Que Marilyn a pas compris 1h27 Que Marilyn a comme T'as mal à faire C'est mon site Est-ce que t'es satisfait De ton podcast Julien ? Ben ouais Pourrait moi J'ai eu du fun Moi j'ai eu du fun Ah oui Juste pour le bout De Dark Raider Puis des N Tu vois ça Il rentre de 30 minutes Du début de charge Et le 2h Ben merci à vous trois D'être venus pour être J'ai vraiment eu du fun Merci d'avoir écrit Des jokes pour ça Puis d'avoir travaillé Parce que c'est super On a eu du fun Merci Julien Merci à vous trois Merci à Nick Provo Pour la technique Merci Neil Merci au public D'avoir écouté D'avoir envoyé les sujets D'avoir participé Et comme vous avez vu Dans les annonces Moi je vais faire On va faire des spéciales GHB de temps en temps Durant l'été Fait que suivez la page Si jamais ça vous intéresse On fait ça On a un lien privé Pour pas choquer personne Comme avec certaines J'ai faites ce soir Fait que c'est juste ça Je voulais dire Faites-vous des trucs Durant le confinement La gang Si on fait des trucs Pendant le confinement Sur internet Que le monde peut voir Peuvent aller vous écouter Ouais ben suivre sur les Moi je dirais De me suivre sur Instagram Puis sur Facebook Ça va être là Ça va se trouver Charles je sais Tu as ton show À juste pour rire Oui le jeudi prochain Le 28 À 18h Je vais mettre Toute l'information Sur ma page artiste Je fais Ma conférence Charles Beauchesne Parle de la peste noire Pendant 60 minutes Dans le cadre Du festival numérique Le 28 À 18h Il faut avoir Pour cette journée-là La passe coton Ou vous pouvez vous prendre La passe coitée Pour avoir droit À tous les spectacles Voilà Parfait Puis t'as aussi ton Patreon Que tu viens d'ouvrir Oui oui Tout à fait C'est le temps de m'encourager Dans tous les projets Que je suis en train De décrire présentement C'est aller déverser Votre cash là-dedans Vous n'êtes pas De payer mon oui Donnez-moi votre cash C'est ça qu'il dit Charles Beauchesne Simon ? Ben là j'avais fait Une petite pause Mais sur Instagram Je fais des brainstorms Avec des collègues Avec des amis On brainstorm sur des sujets Qu'on a sur nos planches À dessin Des sujets que les gens Nous donnent Pendant le live On fait ça sur Instagram Fait que c'est les D'habitude c'est lundi Et jeudi à 9h Des fois ça varie un peu Mais généralement C'est lundi-jeudi Puis comme pour Marilyn Pour tout le monde Allez sur mon Facebook Sur mon Instagram Je donne toutes les infos là-dessus Puis pour l'instant c'est ça Je risque de refaire un show Solo au Wi-Fi Comédie Club Bientôt J'en ai fait un Il y avait vrai deux semaines Puis ça a super bien été La réponse était là Donc je risque de récidiver Donc allez sur mes médias sociaux Et je vous donnerai Les informations nécessaires Parfait Fait que on a fini le live Merci à vous trois Merci au public Merci à vous 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 Le fond Instagram De Salon Loup Bye tout le monde Bye 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 bye